Mon nom c'est Tony Bissonnette, je suis mari d'une femme extraordinaire et aussi père de trois beaux enfants et de trois merveilleux petits-enfants. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie, comment il a changé ma vie et comment il a enlevé ma peur de l'éternité. Vous savez au Québec, à peu près tout le monde a entendu parler de Jésus, peut-être moins avec la nouvelle génération, mais à peu près tout le monde sait qu'un jour quelqu'un est venu sur la terre qui s'appelait Jésus, qui est mort sur une croix. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais moi dans mon cas j'ai entendu parler de ça à la maison, à l'école, dans les cours de catéchèse et tout ça, mais je n'avais pas vraiment compris qu'est-ce qu'il était venu faire réellement. Mon épouse dit parfois que chacun de nous, nous avons notre propre histoire et que Dieu a son histoire et que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il aime mêler son histoire à la nôtre. Et c'est ce qui m'est arrivé. En ce qui me concerne, je connaissais Jésus un peu comme ça n'importe comment, mais vous savez, il y a souvent des gens qu'on côtoie dans nos vies ou qu'on côtoie de loin, de près de loin. On ne sait pas vraiment qui ils sont, on en entend parler et on peut se faire une image fausse de qui ils sont à cause de ça. Et c'était mon cas avec cette personne appelée Jésus. J'avais une idée préconçue de lui, mais un jour quand je l'ai rencontré, ça peut faire bizarre de dire qu'un jour je l'ai rencontré, je ne veux pas paraître mystique, mais vous allez comprendre quand je vais raconter mon histoire. Je suis né à Shawinigan, en Mauricie, en 1969, donc pas besoin de compter, j'ai 51 ans. Je suis né dans une famille catholique non pratiquante comme la plupart des familles au Québec. Donc, on allait à l'église à Noël, à Pâques, dans de rares occasions. Cependant, dès mon jeune âge, ma mère m'a quand même enseigné de bonne valeur. Elle me parlait de Jésus, elle me disait qu'il était là pour moi, que je pouvais lui parler, lui raconter ma journée, etc. Et c'est ce que j'ai fait durant toute mon enfance. Je peux dire que j'ai toujours été attiré par Dieu et par les choses de Dieu dans mon enfance. Cependant, quand j'ai commencé à grandir et puis que l'adolescence s'est pointée, disons que Dieu a commencé à devenir un peu moins important dans ma vie. Vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à découvrir ce que j'appelle aujourd'hui les paradis artificiels. Donc, sans donner trop de détails, disons que j'étais beaucoup attiré par les plaisirs du monde et parce que le monde a à offrir et qui parfois peut même détruire des vies. Alors, j'arrive à l'adolescence et ces choses-là, mes paradis artificiels prenaient de plus en plus de place et je vivais ma vie comme tout le monde jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de 18 ans. On est en 1988 et comme Louise l'a mentionné tout à l'heure, quelqu'un qui m'était proche est décédé à ce moment-là. Et là, je me suis mis à me poser de sérieuses questions. Je me demandais où il était allé. Où est-ce qu'il est maintenant qu'il est mort? Et où est-ce que moi je vais aller après la mort? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est en enfer ailleurs? Et moi, qu'est-ce qui en arrive de moi? Ayant été confronté comme ça de près à la mort par quelqu'un d'autre, cette interrogation sur l'éternité, de qu'est-ce qui arrive après, y a-t-il une vie après la mort? Je croyais que oui, mais disons que c'était surtout superficiel parce que je n'avais pas de réponse. Et là, j'ai commencé à fouiller à gauche et à droite, à poser des questions à des gens religieux et personne ne semblait avoir de réponse pour moi. On me disait, bien écoute, quand tu vas arriver au bout, il va y avoir comme une espèce de grosse balance. Je pense qu'on a tous déjà entendu ça. Si tu fais une bonne vie, tu vas pencher d'un côté. Si tu ne fais pas une bonne vie, bien... Disons que je n'étais pas certain, moi, que la balance, je penserais du bon bord en ce qui me concerne. Pas que j'étais une mauvaise personne. Je n'étais pas quelqu'un de mauvais, mais disons que j'avais besoin de réponse. Et plus le temps passait, plus ça me tracassait. Cette pensée de l'éternité me hantait d'une certaine façon. Louise a mentionné tout à l'heure un verset dans l'Ecclésiaste 3.11 où elle a dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'était exactement ce qui m'arrivait. La pensée de l'éternité m'obsédait carrément. Les années ont passé. Deux ou trois ans plus tard, en 1991, je me suis trouvé un emploi dans une musée nationale. Je travaillais pour Alcan. Et là, j'ai rencontré quelqu'un, un compagnon de travail, qui lui parlait de Dieu. Il parlait de Dieu, mais il était un peu bizarre dans sa façon d'en parler. Il disait que Jésus était mort pour moi personnellement. OK, d'accord, c'est parce que ça fait 2000 ans que c'est arrivé là. Bon, je ne comprenais pas trop. Il parlait aussi de la justice de Dieu. Il parlait de trucs comme la nouvelle naissance. Bon, c'était un langage un peu bizarre pour moi. Je ne comprenais pas trop ce qu'il disait, mais ça m'attirait quand même parce que je me suis dit à quelque part, peut-être que lui a des réponses pour moi. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne comprenais pas tout, mais j'avais entamé une certaine démarche. Et ça allait bien jusqu'à ce qu'il me parle du péché. À un moment donné, il m'a dit, tes péchés te séparent de Dieu. Mais là, j'ai dit, écoute, tu pousses peut-être ta loque un peu trop loin. Je veux dire, je ne suis pas un tueur en série quand même. Je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. Mais là, il m'a dit, oui, mais ce n'est pas la question. C'est que tous nos péchés nous séparent de Dieu. Alors là, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que j'ai déjà péché? Peut-être que j'ai fait de la peine à quelqu'un une fois, ma mère. Mais je veux dire, je ne suis pas vraiment un pécheur, moi. Et là, il m'a fait réaliser que même si on compte une petite menterie, c'est un péché. Alors, on est tous des pécheurs. Et j'ai vu plus tard dans la Bible, dans la parole de Dieu, que tous les hommes sont des pécheurs. Sans exception, qu'on le veuille ou non. Et cet état de fait, ça nous sépare de Dieu. Parce que Dieu, il m'expliquait que Dieu, qui est parfaitement sain, ne peut pas cohabiter avec le péché. Je dis, OK. Bon, je ne comprenais pas tout, mais je commençais à avoir certaines réponses. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais aller m'acheter une Bible. Alors, je vais m'acheter une Bible. Je commence à la lire. Puis là, je me suis dit, en même temps, je vais changer des choses dans ma vie. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de sacrer. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas marché bien longtemps. Malheureusement. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su en-dedans de moi-même. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois que c'est Dieu qui avait mis ça là. Mais d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours su, cru que la Bible, c'était la parole de Dieu. Et que ce qui était écrit dans la Bible, c'était vrai. Alors, je contestais au niveau du péché quand il m'en parlait. Mais quand il m'a montré, Bible ouverte, que j'étais un pécheur et que mes péchés me séparaient de Dieu, là, je ne l'ai pas trouvé de rôle. Je ne l'ai vraiment pas trouvé de rôle. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos familles. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est encore comme ça aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune chez mes grands-parents, il y avait une grosse famille. Tout le monde se réunissait. Là, c'était les parties dans le temps des fêtes. Et puis, principalement, le 31 décembre au soir, la veille du jour de l'an. Vous savez, quand vient le fameux décompte de minuit, on se met tout à compter. 10, 9, 8. Bon, puis là, on se souhaite la bonne année. Puis ensuite, c'était les souhaits. Tout le monde raconte les souhaits. Je te souhaite de l'argent. Je te souhaite une petite blonde. Je te souhaite du succès dans tes études. Bon, c'est toujours les mêmes souhaits qui revenaient année après année. Mais c'était la tradition. Cependant, il y a un des souhaits qui m'était souhaité, qui, moi, m'interpellait. Je ne le montrais pas nécessairement, mais on avait l'habitude de me dire, je te souhaite le paradis à la fin de tes jours. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça dans vos familles, mais moi, c'était le cas. Puis quand on me disait ça, ça résonnait dans le fond de mon âme, dans le fond de mon cœur. Le paradis à la fin de tes jours. Moi, le paradis, je voulais y aller. Mais je savais, je n'étais pas sûr que je pouvais y aller. Je ne savais pas comment faire pour y aller, mais je voulais y aller. Donc, j'ai toujours aspiré à ça. Et quand ce compagnon de travail m'a montré qu'à cause de mes péchés, je ne pouvais pas aller au ciel, là, j'ai été vraiment troublé. Il y a comme une tristesse qui s'est installée dans mon âme et je dirais même une peur de l'éternité qui s'est développée petit à petit, où j'appréhendais la mort, où une détresse s'installait dans le plus profond de mon âme, mais que je n'avais pas de questions. À un moment donné, j'ai cessé les contacts avec ce compagnon de travail pour toutes sortes de raisons. Et puis, je suis retourné à la vie que j'avais avant pendant, je dirais, un bon deux ans. Mais un deux ans pendant lesquels j'étais totalement angoissé face à l'idée de l'éternité, face à l'idée de la mort. Alors, je consommais beaucoup plus de paradis artificiels pour essayer de faire taire cette voie-là en dedans et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et un jour, j'ai entendu une citation d'un homme du nom de Blaise Pascal. Blaise Pascal était un scientifique, un philosophe du 17e siècle. Et lui, il a écrit un jour, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Et là, j'ai compris que, quand j'ai entendu cette citation-là, j'ai compris que c'est ça qui se passait. J'essayais de combler par mes paradis artificiels quelque chose que Dieu seul pouvait combler dans mon cœur. Alors, je cheminais tranquillement, mais c'était pas facile parce que cette peur de l'éternité prenait de plus en plus de l'ampleur. Et j'étais beaucoup plus malheureux qu'avant parce que maintenant, je savais que j'étais un pécheur. Si avant de rencontrer cet homme, je le savais pas, mais que je voulais aller au ciel, maintenant, je savais que j'irais pas au ciel parce que j'étais un pécheur. Donc, j'étais pire qu'avant parce que maintenant, je connaissais ma situation et j'avais pas de solution à ça. Alors, c'était extrêmement difficile pour moi à vivre ça. Le temps passe et puis environ peut-être deux ans plus tard encore, mais comme je vous ai dit, j'avais coupé contact avec cet homme et deux ans plus tard, je rencontre quelqu'un d'autre à l'usine. Entre-temps, j'avais été échangé de département et là, un autre compagnon de travail parlait de Dieu avec un autre gars et ça a attiré mon attention. Mais comme on dit des fois, on a été chaudé par certaines choses, alors j'étais un peu réticent, craintif. Donc, j'écoutais d'une oreille sans trop faire voir que j'écoutais, mais ça m'attirait. Et il parlait de Dieu et là, je suis allé le voir puis j'ai commencé à parler avec lui et là, il m'a dit, bien, Tony, si tu veux aller au ciel, il faut que tu acceptes la grâce de Dieu. Je lui ai dit, OK, mais la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et là, il s'est mis à me parler que... Je lui ai demandé premièrement à quelle religion il appartenait. Et là, il me dit, je n'appartiens pas à une religion. J'ai une relation avec Dieu. Je lui ai dit, ah, OK, d'accord. Là, il dit, non, 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 attends, attends, je ne veux pas avoir de l'air mystique parce que c'est sûr que, dire froidement comme ça, ça peut avoir de l'air bizarre. Mais il dit, écoute, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il dit, un jour, je ne savais pas où j'irais quand j'étais pour mourir. Puis il dit, je voulais des réponses. Alors ça, ça me rejoignait. Il dit, Jésus-Christ est venu sur la croix pour... Bien, sur la terre pour régler ça, te donner la solution à ça. Alors là, il m'a expliqué que Jésus était venu, non pour fonder une grande religion, comme je le croyais jusque-là, mais pour régler la dette de mes péchés. Alors, moi, je savais à ce moment-là que mes péchés me séparaient de Dieu. Et là, lui, il me dit que Jésus est venu donner la solution à ça. Il était venu me racheter de mes péchés. Donc, je dis, OK, mais comment il a fait ça? Et là, il m'explique que sur la croix, Jésus avait pris ma place, qu'il avait pris ma condamnation, celle que mes péchés méritaient et qu'il les avait tournées sur lui. Alors là, je grandissais dans ma connaissance, dans ma compréhension de la chose, mais mon problème n'était pas réglé pour autant. Parce que je n'avais pas encore saisi ça pour moi-même, si je peux dire. Et là, il me cite un passage de la Bible dans Ephésiens 2, 8 et 9 qui dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. » Alors là, il m'expliquait, même si tu t'es acheté une Bible, que tu as arrêté de sacrer, tu as arrêté de boire, tu as arrêté tous tes paradis artificiels, il dit, « Ce n'est pas suffisant, ça. » Parce que ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par ce que tu fais, ni même parce que tu fais une bonne vie que tu vas pouvoir entrer au ciel. Mais si tu crois que Jésus a fait à ta place ce que tu étais incapable de faire. Ça s'éclaircissait, mais en même temps, ça devenait plus sombre aussi, parce qu'il y avait beaucoup de notions nouvelles là-dedans qui venaient comme brouiller les cartes, si on peut dire. Bref, Dieu avait commencé un travail dans ma vie qui allait rendre à terme plus tard. Mais en attendant, tout ça me paraissait invraisemblable et surtout trop simple. Donc, j'accepte que Jésus est mort à ma place. Ça règle le problème de mes péchés. C'est bien beau, mais il me semble que c'est simple. Ça va un peu à l'encontre de tout ce que j'avais pensé, j'avais appris jusque-là. Et là, il me dit, il s'appelait Arthur. Il dit, où est-ce que tu demeures? Juste deux rues derrière chez vous, il y a une église où la parole de Dieu est enseignée, où on parle de Jésus. Vas-y, lui, il n'y allait pas à cette église-là parce qu'il habitait dans une autre ville, mais il dit, vas-y, puis tu vas voir des réponses à tes questions. Alors, je réfléchis à ça pendant un bout de temps. Et puis, à un moment donné, je prends mon courage à deux mains. Et là, j'y vais à pied. C'était vraiment pas loin. J'ignorais même que cette église était là. Puis ça faisait quand même deux ans que j'habitais là. Je n'avais jamais remarqué. Bref, là, je me souviendrai toujours, il y avait des grandes marches avec un perron. Et puis là, je monte là-dessus, puis je prends la poignée de porte dans mes mains. Et puis là, ça frappe. Mais en fait, c'est mes genoux qui cognaient ensemble. Ce n'était pas moi qui frappais, mais tellement là, j'étais stressé, j'étais angoissé. Et j'ai failli revirer de bord, mais je me suis dit, OK, autant ouvrir la porte puis savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que je vais avoir des réponses ou peut-être que non, mais je n'ai rien à faire. Mais j'étais vraiment nerveux. j'avais peur. Bref, j'ouvre la porte. Et là, quelqu'un vient m'accueillir. Il m'invite à aller m'asseoir. Et je m'assois. Et évidemment, je n'écoutais pas trop qu'est-ce que la personne, le pasteur en avant qui parlait, je n'écoutais pas trop qu'est-ce qu'il disait parce que j'étais curieux. Je venais d'arriver puis là, je regardais tout le monde. Je voulais voir si tout le monde avait des grands chapeaux pointus avec toutes sortes de trucs. Mais non, ça avait l'air à tout du monde bien normal. Et puis là, le pasteur a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, le Seigneur Jésus est le seul homme de toute l'histoire qui est passé six fois en procès pour la même chose. Les six fois, il a été jugé innocent et il a quand même été condamné. Je dis, wow, c'est quand même impressionnant. Et là, il a parlé de Jésus et il a commencé à expliquer pourquoi Jésus avait passé au travers de ça. Et dans mon esprit, je commençais à comprendre certaines choses. J'étais loin d'avoir tout compris. Ça a pris encore des mois, mais j'avançais tranquillement. Et là, à la fin de cette réunion, quelqu'un vient me voir et là, il me demande, hey, salut, je m'appelle Pierrot. Sais-tu que tu vas aller mais que tu meurs? J'ai dit, oh boy, il est donc bien bête, lui. Tu sais, moi, je me disais ça. J'avais peur de mourir puis il vient me dire, hey, salut, c'est que tu vas aller mais que tu meurs. C'était comme pas ça que j'avais le goût d'entendre, mais c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Sans le savoir lui-même, je sais que c'est ce qu'il espérait, mais sans le savoir pour autant, il avait ébranlé quelque chose dans le fond de mon âme, dans le fond de ma conscience, dans le fond de mon cœur. Parce que je n'étais pas capable de répondre à cette question-là. Sais-tu où est-ce que tu vas aller mais que tu meurs? Et là, il m'a donné un traité, je l'ai oublié, mais un grand traité sur lequel il était écrit, pensez à ces choses. Si vous mouriez maintenant, iriez-vous au ciel ou en enfer? Alors moi, je regarde ça rapidement et je le mets dans mes poches, on jase un petit peu puis là, je retourne chez moi. Puis là, en m'en allant, je me suis dit, wow, il faut que je parle de ça à Nathalie. Nathalie, c'était ma conjointe qui est devenue mon épouse plus tard. Sauf que Nathalie, elle, elle ne croyait pas en Dieu. Elle y croyait, mais elle avait de la misère avec Dieu parce qu'elle voyait Dieu comme un bon Dieu avec une grande barbe blanche qui joue de l'arbre, ce nuage, puis qui ne s'occupe pas de nous autres. Vous savez, cette image-là, souvent. Mais Nathalie, cette conception de Dieu qu'elle avait, c'est qu'elle a perdu son père à l'âge de 14 ans et sa mère, sept ans plus tard. Donc, à 21 ans, elle était orpheline et pour elle, si Dieu existait, ce n'était pas un Dieu d'amour parce qu'un Dieu d'amour ne l'aurait pas privé de ses parents. Alors, Nathalie savait que j'allais à l'église, mais pour elle, il ne fallait pas trop que j'y en parle. Donc, je voulais lui montrer ce dépliant-là, c'est traité, mais je savais qu'elle allait me recevoir avec une brique mufanale. Ça fait qu'il fallait que je trouve le bon moment pour le faire. Je ne pouvais pas juste arriver puis lui présenter ça. Ça n'aura pas passé. Donc, j'arrive chez moi puis je mets ça sur mon bureau. Le dépliant, à un moment donné, Nathalie, dans la même journée, elle passe puis elle voit sur mon bureau puis elle dit ça si elle l'a en fait. Non, non. Ça fait qu'elle ouvre mon tiroir de bureau puis elle met ça dedans. Ce qu'elle m'a conté par après, quelques temps plus tard, c'est qu'il y a eu tout un jeu de yo-yo avec ce dépliant-là parce que moi, à un moment donné, je ressors le dépliant et je dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je le monte à Nathalie. Alors, je le remets sur le bureau et elle la repasse, elle le voit puis elle le remet dans le tiroir. Ça s'est fait comme quelques fois. et puis à un moment donné que j'étais parti au travail, Nathalie passait l'aspirateur et puis là, elle voit le dépliant puis c'est comme si le dépliant elle l'appelait. Elle dit, OK, là, c'est assez. Elle arrête l'aspirateur puis elle prend le dépliant puis elle l'ouvre. Là, elle lit dessus. Pensez à ces choses. Si vous mouriez maintenant, où iriez-vous? Au ciel ou en enfer? Et là, son âme a été touchée à Nathalie. Évidemment, elle ne m'en a pas parlé. Ça a duré quelques temps et puis au mois de décembre 1997, à un moment donné, un bon matin où je me prépare à aller à cette église, Nathalie se prépare aussi sans dire un mot et là, je la vois faire mais à un moment donné, j'ai dit, où est-ce que tu vas un matin? Elle dit, je m'en vais avec toi? Sinon, tu ne viens pas avec moi, je m'en vais à l'église. Elle dit, oui, je m'en vais avec toi. Non, tu n'as pas compris. Je m'en vais à l'église. Tu sais, la petite église, oui, je m'en vais là. Là, j'étais un peu perplexe, un peu sceptique mais bon, content quand même. Alors, Nathalie, elle vient avec moi. On s'en va là et puis, pendant la réunion, les choses se passent quand même bien et on sort de la réunion puis dans l'auto, Nathalie, elle me dit, ces gens-là, ils ont quelque chose qui m'attire parce que pendant qu'on était en dedans, elle disait à quelqu'un, est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ta soeur? Les gens disent, non, mais dans le seigneur, oui, mais pas dans la chair parce qu'elle disait, c'est drôle, j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Puis Nathalie, elle me disait dans l'auto, elle dit, ces gens-là ont quelque chose que je n'ai pas, que je ne connais pas mais que je veux connaître. Bien, j'ai dit, ils nous ont invités tantôt à aller dîner au restaurant. Est-ce qu'on y va? Elle dit, OK. Donc, on se ramasse au restaurant avec le pasteur, son épouse puis un autre couple aussi de l'assemblée. C'est sûr que moi, je travaillais, ce dimanche-là, je venais de travailler, je travaillais de nuit. Donc, j'avais, ça faisait trois jours, trois nuits d'affilée que je travaillais puis moi, quand je travaillais de nuit, je trouvais ça très, très difficile. Je ne vivais pas, j'existais simplement. j'étais marabout puis j'étais fatigué puis j'étais, bon. Nathalie a dit, oui, mais tu ne veux pas aller te coucher déjà que tu es venue à l'église ce matin. Ah, mais j'ai dit, j'irai me coucher après le dîner. OK. Ça fait qu'on sera mort sur le restaurant. Là, j'avais un million de questions ou deux millions, je ne sais plus, mais j'en avais pas mal. Alors, je commence à poser des questions et là, eux, ils me répondent et puis, ils me répondent, je n'ai pas tout compris pour autant, mais ils m'en ont dit beaucoup. Et là, après le dîner, Nathalie, elle me dit, je veux dire, le couple d'amis qui s'appelait Gilles et Ginny disaient, est-ce que ça vous tente de venir prendre un café à la maison? Là, Nathalie a dit, mais non, Tony, il faut qu'il aille se coucher, il est fatigué. Je lui dis, mais je lui dis, non, je vais me coucher après. OK. Alors, on s'en va là et puis on jase puis là, je pose encore mes questions et puis Gilles, il essaie de me faire comprendre comment saisir le salut parce que j'étais capable d'expliquer. Pendant des semaines et des semaines, j'étais chez moi puis Bible ouverte, Bible en main, dans le lit, le soir, je lisais des passages de la Bible à Nathalie puis je lui annonçais l'Évangile. Pourtant, je ne l'avais même pas compris moi-même. Donc, théoriquement, j'avais saisi certaines choses, mais dans mon cœur, ça ne marchait pas. Je n'étais pas capable de le saisir, même si je pouvais en expliquer une bonne partie. Ça m'était comme hors d'atteinte en même temps. et là, on est chez Gilles et Jenny donc cet après-midi-là et Gilles a dit, écoute, je vais te raconter une histoire, peut-être ça va pouvoir t'aider à comprendre. Et là, il me raconte l'histoire de Charles Blondin dans ses propres mots. Je vais vous raconter dans mes mots aussi. Charles Blondin, c'était un équilibriste qui, dans les années 1800, faisait tendre un fil de fer au-dessus des chutes du Niagara pour faire des spectacles. Donc, il marchait sur ce fil de fer pour traverser les chutes et à un moment donné, Charles Blondin avec sa grande perche, vous savez, pour s'équilibrer, il prend sa grande perche et puis là, il met un pied sur le fil sans la vibration et avance et là, tranquillement, un pied devant l'autre, il avance sur le fil de fer puis rendu vers environ le milieu des chutes du Niagara, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Bien, rien du tout. Il a continué tout simplement. Alors là, il a traversé l'autre côté. Là, les gens applaudissaient, les gens applaudissaient et tout ça et là, Charles Blondin dit à la foule, est-ce que vous croyez que je puisse traverser les chutes du Niagara sur un fil de fer comme ça? Les gens disent, bien oui, on vient de le voir. Alors, il dit, est-ce que quelqu'un veut embarquer sur mes épaules pour que je le traverse sur mon poids? Là, tout le monde disait non, non, non. Charles Blondin se tourne vers un homme dans la foule et il dit, vous, monsieur, vous croyez que je puisse traverser? Oui, oui, dit l'homme. Alors, il dit, embarquer sur mes épaules. Ah, non, 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 je le crois, mais de là, à te donner ma vie comme ça, 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 c'est non. Alors, Charles se tourne vers son manager qui s'appelait Henry et il dit, Henry, est-ce que tu es prêt à embarquer sur mes épaules à me confier ta vie pour que je te traverse de l'autre côté? Henri dit, oui, Charles, je le crois que tu peux le faire, mais je le crois assez pour te confier ma vie. Alors, Henri embarque sur les épaules de Charles et là, bon, Charles équilibre avec sa perche et là, il dit, Henri, il dit, c'est moi qui mène, par exemple, essaye pas de faire les choses de ta façon, on va tomber tous les deux. Il faut que tu me suisses, il faut que tu me fasses entièrement confiance. Et là, Charles Blondin s'avance, met un pied devant l'autre tranquillement, en gardant l'équilibre avec Henri sur ses épaules et là, il arrive vers les milieux des chutes. Savez-vous ce qui s'est passé? Vous savez, des fois, il y a des petites pinnes de métal qui, il ne s'est absolument rien passé. Il n'y avait pas de pinnes de métal. Alors, ils ont continué. Alors là, Charles traverse Henri de l'autre côté des chutes et là, Gilles, pour revenir à Gilles qui me racontait cette histoire-là, il dit, est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Tu regardes, de dire que tu crois en Jésus, c'est une chose, mais ce qui te manque pour aller de l'autre côté, c'est qu'il faut que tu lui confies ta vie entièrement. OK, là, j'ai saisi, mais la peur me prend. La peur me prend. Et là, même, j'étais, je pleurais, ça m'avait bousculé même que Gilles m'avait conté par la suite que Gilles, son épouse, lui avait dit, là, tu devrais appeler Tony pour t'excuser parce que tu étais trop raide avec lui. Mais dans le fond, c'est ce que ça me prenait parce que juste avant que je parte de chez lui, Gilles m'a dit, Tony, tu t'en vas chez toi? Si tu fais un accident en cours de route et que tu meurs, où est-ce que tu vas aller? Au ciel ou en enfer? Est-ce que tu le sais? Et je ne savais pas. J'avais peur. Et là, on s'en retourne chez nous, Nathalie et moi, et puis là, ça a été atroce. C'était réellement atroce. Cette journée-là puis les deux jours qui ont suivi, je continuais à travailler parce qu'à l'usine, c'était des semaines de six jours de travail d'affilée. donc quand j'étais allé au dimanche, je finissais mon troisième donc il m'en restait trois affaires et pendant ces trois jours-là où je travaillais de nuit, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé, je travaillais comme un zombie un peu parce qu'il fallait que je le fasse mais j'étais angoissé à la mort. J'étais angoissé, j'avais peur de mourir et j'ai pleuré ma vie. Pendant ces trois jours et ces trois nuits-là, je n'ai pas mangé, je n'ai fait que pleurer, je n'ai pas dormi donc j'étais à bout, j'étais épuisé physiquement, moralement, spirituellement, je n'étais plus capable. Et là, le deuxième soir, j'étais dans le lit et puis j'appelais des gens de l'église où est-ce que j'allais à des chrétiens que je connaissais et je leur demandais de m'aider et ils me disaient tous la même affaire mais je n'arrivais pas à le saisir et puis à un moment donné, Nathalie, elle part de son sous-sol, on était au mois de mars, donc elle est allée chauffer le poêle à bois puis elle remonte en haut puis quand elle est arrivée dans le cadre de la porte de chambre, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de changé en elle, je ne pouvais pas dire qu'est-ce que c'était mais elle n'avait plus les mêmes yeux, elle avait comme le visage rayonnant, elle n'a pas dit un mot mais c'était évident, elle était rayonnante, elle avait quelque chose dans les yeux puis elle pleurait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Nathalie, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, je l'ai faite. J'ai dit, quoi? T'as fait quoi? Si c'est ça que ça te fait d'aller mettre du bois dans le poêle, je vais y aller moi aussi mais là, il faut que tu me racontes qu'est-ce que, elle a dit, elle a dit, j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi puis je me suis donné à lui. Je suis devenu son enfant. Oh boy! Là, ça a été un coup dur pour moi parce que moi, ça faisait sept ans que je cherchais intensivement puis elle, elle croyait à peine à Dieu puis elle a connu le Seigneur avant moi. Elle a accepté la grâce de Dieu et était convaincue de son salut. J'étais, je ne sais pas comment dire mais les deux bras m'ont tombé je veux dire je ne savais plus quoi faire. Alors là, je me suis mis à genoux à côté de mon lit et puis je me suis mis à prier puis je pleurais puis je pleurais puis là, je parlais à Dieu puis j'ai réalisé encore plus mon état de pécheur. On aurait dit que c'était c'était comme les sept dernières années où je venais de vivre, où j'avais peur de mourir, où j'essayais de comprendre réellement ce que Jésus avait fait pour moi à la croix même si je le savais en théorie, je n'étais pas capable de le saisir. J'étais comme rendu à bout et puis là, j'ai dit à Dieu et j'ai dit écoute Seigneur, je veux mourir, fais-moi mourir. Je ne suis plus capable de vivre ça. Si je pourrais aller en enfer de toute façon, que ce soit maintenant ou dans 20 ans, ça ne changera rien dans l'éternité. Alors Seigneur, on va régler ça maintenant. Enlève-moi la vie. Viens me chercher puis je dis à part de ça, je ne comprends pas de toute façon pourquoi tu as fait ça pour moi, toi, le Fils de Dieu, toi qui est parfaitement saint, le créateur de l'univers, pourquoi tu t'intéresserais à moi qui est un pécheur et puis là, je pleurais puis je me voyais dans ma tête comme si j'étais à genoux sur le bord d'un précipice noir où c'était un gouffre noir qui s'enfondrait puis de l'autre côté, il y a eu comme une lumière qui s'est allumée. Je voyais ça dans ma tête, tu sais, des fois l'imagination travaille fort. Et là, j'ai vu Jésus sur la croix qui avait les bras ouverts, tout grands ouverts. Et alors que je lui demandais pourquoi Seigneur tu as fait ça pour moi? Et c'est comme s'il me disait Tony, regarde mes bras puis crois comme un enfant seulement. N'essaie pas de comprendre pour l'instant. Crois juste comme un enfant que ce que je fais, c'est parce que je t'aime gros comme ça. Et là, je me suis remis à pleurer puis à pleurer puis à pleurer et à dire à Dieu de m'enlever la vie. Et j'ai dit Seigneur, maintenant, de toute façon, je suis rendu à bout. Le précipice qui est devant moi, je me jette dedans puis si tu ne m'attrapes pas, je vais passer tout au bord. Mais j'ai dit Seigneur, ce que je veux, c'est ton salut. Ce que je veux, c'est toi. Prends ma vie. Prends mon emploi. Prends ma maison. Prends mon enfant. J'avais un petit garçon de 4 ans à l'époque. Prends tout ce que tu veux, Seigneur, mais je te veux toi. Puis si tu ne viens pas, Seigneur, dans ma vie, la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Et là, c'est comme si je me jetais dans le précipice et là, je suis tombé endormi pour la première fois en trois jours. Quelques heures plus tard, quand je me suis réveillé dans l'après-midi, c'était l'après-midi du 2 mars 1998. Quand j'ai mis les pieds à côté de mon lit, là, j'ai tassé les rideaux de ma fenêtre et j'ai regardé dehors. C'était comme si c'était la première fois de ma vie que je voyais la lumière du soleil. Le chant des oiseaux n'était plus pareil. je ne comprenais pas ce qui se passait, mais tout était différent. J'avais 28 ans à l'époque. Et ce qui est encore plus extraordinaire, même si je n'avais aucune idée de ce qui se passait, c'est que le fardeau qui, quelques heures auparavant, pesait sur mes épaules qui m'avait amené à demander à Dieu de m'enlever la vie, ce fardeau-là avait disparu. Et là, j'ai réalisé que en appelant quelqu'un, en appelant Gilles, entre autres, et puis d'autres chrétiens, j'ai réalisé que j'avais demandé à Dieu de m'enlever la vie, mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il ne m'a pas enlevé la vie. Il m'en avait donné une nouvelle. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire quand Jésus a dit à un personnage religieux du nom de Nicodème, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. là, j'ai compris que je venais de commencer une nouvelle vie et que ce n'était pas à cause de ce que j'avais pu dire ou avait pu faire ou parce que j'avais fait une bonne vie ou parce que j'étais religieux ou quoi que ce soit, mais simplement à cause de ce que Jésus avait fait pour moi. Là, j'ai compris que Jésus à la croix était comme un paratonnerre. Vous savez ce que c'est un paratonnerre sur une maison? Cette tige de métal qui dévie la foudre pour pas que la maison explose si la foudre tombe dessus. Eh bien, j'ai compris que Jésus à la croix avait été comme un paratonnerre. Il avait dévié sur lui la colère de Dieu qui méritait mes péchés. Il m'avait en retour couvert de sa sainteté, de sa justice. Et ça, ça a fait que j'étais devenu un enfant de Dieu. Et à partir de ce jour-là, ma vie a plus jamais été la même. Maintenant, je sais où est-ce que je vais aller mais que je meurs. Je sais que je vais aller dans la présence immédiate du Seigneur Jésus et que je vais y être pour l'éternité et que ce n'est pas à cause de moi mais grâce à lui. Je n'ai plus peur de mourir maintenant. Même, bon, la vie est belle, je ne vais pas mourir mais je me dis en quelque part que ça va être quelque chose de grandiose quand je vais mourir. Non seulement ça ne me fait plus peur mais il y a un petit côté de moi qui me dit ça m'attire parce que je sais que je vais être dans la présence de mon Sauveur de mon Seigneur et j'ai compris aussi de cette journée-là que j'aurais aimé pouvoir donner la chance à Jésus de se faire connaître à moi pour qui il est vraiment. Vous savez, je vous dis ça au début que des fois on connaît une personne on pense connaître une personne mais tant qu'on ne lui donne pas la chance de se révéler à nous on ne la connaît pas vraiment et c'est ce qui est arrivé avec Jésus. Alors la journée où je me suis donné à lui où il s'est fait connaître à moi ma vie a été complètement transformée puis je ne regrette rien ça fait 23 ans maintenant de ça et depuis ce temps-là bien Jésus est important dans ma vie dans la vie de notre famille aussi et peut-être que toi qui m'écoutes peut-être que tu te poses la même question que je me suis posée à savoir où est-ce que tu vas aller mais que tu mères peut-être que tu penses qu'on ne peut pas le savoir et bien laisse-moi te dire que oui tu peux le savoir dans la parole de Dieu il est écrit c'est l'apôtre Jean qui écrit à un moment donné je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du Fils de Dieu alors il n'y a rien d'hypothétique là-dedans il dit je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez donc c'est maintenant et toi qui m'écoutes qui cherches peut-être à trouver la paix de ton âme la certitude de la vie éternelle et bien va Jésus Christ comprends ce qu'il a fait pour toi accepte que que tu es un pécheur la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu alors on n'a pas besoin d'être un tueur en série pour être un pécheur on vit au monde avec une nature pécheresse et ce péché-là nous sépare de Dieu parce que Dieu qui est saint ne peut pas côtoyer le péché ne peut pas vivre avec le péché mais par nous-mêmes on ne peut pas changer ça et c'est pour ça que Jésus est venu Jésus est venu faire ce qui nous était impossible la parole de Dieu dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu alors toi qui recherches le salut crois que tu es un pécheur que tes péchés te séparent de Dieu et que Jésus est venu mourir pour toi pour toi personnellement la parole de Dieu nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et le quiconque tu peux mettre ton nom à la tête c'est ce que j'ai fait c'est d'ailleurs ce que Gilles m'avait fait faire car Dieu a tant aimé ton nez qu'il a donné son fils unique afin que Tony croit en lui et que Tony ne périsse point mais que Tony ait la vie éternelle je t'invite à le faire aussi et si tu crois ça dans ton coeur donne-toi sans réserve à Jésus Christ reconnais devant lui que tu es un pécheur et regrette tes péchés parce que ça prend une repentance ce ne sont pas que des paroles mais ça prend une réelle repentance de coeur alors va Jésus dans ton intimité et puis dis-lui ces choses laisse monter tout simplement ce qu'il y a sur ton coeur dis-lui que tu regrettes tes péchés et que tu le veux lui plus que tout et donne-lui ta vie fais-lui confiance pour qu'il t'emmène de l'autre côté donne-lui ta vie sans réserve et Jésus va faire de toi un enfant de Dieu c'est ce qu'il a fait pour moi merci Seigneur de ne pas m'avoir enlevé la vie comme je te l'avais demandé mais merci de m'en avoir donné une nouvelle Sous-titrage ST' 501